Bonjour, bienvenue à cette web conférence. Je vais d'abord me présenter succinctement. Je m'appelle Daniel Dufour, je suis médecin. J'ai fait des études à Genève et après avoir dit que jamais je ne ferai de chirurgie, je suis devenu chirurgien. Et je suis parti dans les pays en guerre assez vite, notamment dans le Zimbabwe, Rhodesie-Zimbabwe, puis après le long de la frontière Kampuche, donc en Thaïlande, puis le long de la frontière afghane, puis en Liban, en Iran. Et pendant huit ans, j'ai travaillé comme chirurgien de guerre et donc me suis retrouvé à souffrir de troubles de stress post-traumatique, comme je le raconte dans mon livre « J'ai failli laisser mon arme ». Qu'est-ce que ça veut dire, souffrir de troubles de stress post-traumatique ? Eh bien, on va le voir un peu pendant cette conférence. Mais si je parle de mon cas personnel, j'ai d'abord eu au bout de deux ans la perte de mon bras droit où je ne pouvais plus opérer. Mais j'ai continué par contre à faire ce qu'on appelle le triage chirurgical, qui est en fait cette façon de travailler lorsqu'on fait de la chirurgie de guerre, de séparer les gens qui vont être opérés de ceux qui vont malheureusement décéder et ceux qui sont par contre des blessés légers, que l'on laisse de côté pour attendre que les choses s'apaisent, pour pouvoir les opérer. C'est un travail qui est exigeant, qui a fait que finalement, quelque part, je me suis un peu oublié dans tout ça, parce qu'en étant professionnel, eh bien, on ne se donne pas tellement le droit de vivre ce que l'on ressent. On se met un peu de côté, on se renferme un peu sur soi-même et on développe petit à petit ce dont on va parler, c'est-à-dire ce trouble de stress post-traumatique. Tout ça pour dire que je connais bien la pathologie, puisque j'en ai souffert moi-même pendant quelques années et par la suite, mais aussi que j'ai pu en guérir, et c'est tout le but finalement de cette web-conférence, mais aussi du livre que j'ai écrit, Le bout du tunnel, c'est de dire et de certifier, de clamer haut et fort qu'on peut parfaitement guérir de ce trouble de stress post-traumatique. Alors, mon parcours personnel est évidemment lié à la guerre et à la chirurgie, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas que les personnes qui sont les soldats ou des policiers ou les pompiers ou les conducteurs de train ou de bus ou de métro ou les gardiens de prison qui vont souffrir de cela. Parce que là, ce sont en effet des gens qui exercent une profession de métier à risque, mais il y a toute une multitude d'autres personnes qui peuvent souffrir de ce trouble de stress post-traumatique. Par toute personne, grosso modo, qui est en face d'un événement traumatique, peut développer ce trouble de stress post-traumatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des personnes qui ont été battues dans leur enfance, par exemple. Ça veut être toutes les personnes victimes de violences intrafamiliales. Ce sont aussi des personnes, évidemment, qui ont été violées, abusées, harcelées. Ce sont des personnes qui ont vécu des événements traumatiques, mais ça peut être aussi un accident de voiture. Ça peut être des personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, d'inondations, de tornades. Mais c'est aussi des gens qui n'ont pas été forcément exposés directement à un événement traumatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, les travailleurs sociaux qui, toute la journée, entendent parler des enfants, de ce que ces enfants ont subi, des violences qu'ils ont dû subir. Ça peut être aussi des avocats qui plaident des causes parfois difficiles, des juges d'instruction. Bref, toute personne qui est en relation avec des événements traumatiques peut souffrir de cela. Ce qui veut dire que le nombre est énorme de personnes qui peuvent souffrir de ce trouble de stress post-traumatique. Alors, est-ce que ça veut dire que toute personne qui est en face ou qui a vécu un événement traumatique va développer ce TSPT ? Non. Qui va les développer ? Eh bien, là, c'est une grande inconnue de la médecine. On n'a aucune idée du pourquoi certaines personnes vont développer ce trouble et d'autres pas. Ce que l'on sait, c'est que plus souvent on est exposé à ce trouble, eh bien, plus de chance on a de souffrir de ce trouble. C'est pour ça qu'on parle de métier à risque, quand on parle de soldats, de policiers, de gardiens de prison et tout. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que les personnes qui développent ce trouble de stress post-traumatique ne sont pas des personnes faibles. Ce ne sont pas des personnes qui ont déjà, j'allais dire, un fond qui est déjà très fragile et qui fait qu'ils vont développer ce trouble de stress post-traumatique. En fait, on ne sait pas. La médecine est encore assez balbutiement par rapport à ce trouble qui est relativement nouveau, puisque c'est seulement depuis 2013 que l'on a établi que le TSPT était une pathologie à part entière et non pas simplement, comme on le disait avant, un trouble anxieux qui était donc traité comme simplement une anxiété ou une grande anxiété. Donc, souvenons-nous qu'on peut développer ce trouble de stress post-traumatique ou pas après avoir vécu un événement traumatique qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que certains vont le développer et d'autres pas. Maintenant, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'on peut parfaitement bien vivre après avoir vécu un événement traumatique, ne se rendre compte de rien parce qu'on est très fort avec notre mental, nos petits vélos dont je vais parler tout à l'heure pour ignorer en fait ce dont on souffre, et puis simplement développer cela 8 ans, 10 ans, 20 ans après. Personnellement, c'est seulement en rentrant de tous ces terrains de guerre que je me suis retrouvé à Londres tranquillement et que là, dans ce calme, sont remontés mes premiers flashbacks, mes premiers souvenirs avec une énorme douleur que j'ai ressentie et où je me suis posé la question de savoir ce qui se passait. N'oublions pas que c'était il y a plus de 30 ans et qu'à ce moment-là, on parlait assez peu du trouble de stress post-traumatique. C'est malheureusement aussi une entité dont on parle assez peu pour de multiples raisons que j'expose dans mon livre Le bout du tunnel, dont une principale, c'est que lorsqu'on souffre de ce trouble de stress post-traumatique, on a tendance à se refermer sur soi-même, on a tendance à avoir honte de souffrir de cela et donc évidemment de ne pas en parler, de garder cela à l'intérieur ce qui évidemment est un phénomène aggravant par rapport à l'élaboration ou à la construction de ce trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est que ce trouble de stress post-traumatique ? C'est quelque chose qui apparaît dans les deux à trois mois à la suite d'un événement traumatique. J'ai bien dit deux à trois mois mais ça peut aller et prendre des années comme on vient d'en parler. Il y a quatre grandes catégories de symptômes et là je vous dirais que si on passait notre web conférence à vous décrire tous ces symptômes, on perdrait beaucoup de temps et je préfère vous référer au site qui sera présent qui est le tspt.ch dans lequel vous avez la description de tous ces symptômes. Mais il y a quatre grandes catégories de symptômes. On fait tout pour éviter de se retrouver dans le même endroit ou dans la même situation. On a des revivissances, c'est-à-dire des choses qui reviennent à notre mémoire, des bouts de scène qui viennent soit à la suite d'odeurs particulières ou de sons particuliers. C'est aussi ce qu'on appelle un engourdissement. Ça veut dire qu'on commence à voir l'avenir en sombre, qu'on n'est plus du tout joyeux de vivre, qu'on se coupe des autres, qu'on se renferme sur soi-même, ce qui est une des grandes caractéristiques des personnes souffrant de tspt et qui explique que, bien entendu, elles ne vont pas en parler forcément à leur entourage et aux gens qu'elles côtoient. Dernière catégorie de symptômes, c'est ce qu'on trouve un peu chez toute personne stressée, c'est-à-dire une hypervigilance. Ça veut dire aussi des conduites à risque et tout. Alors, ce trouble s'installe insidieusement très souvent avec une personne qui en souffre qui, elle, commence à être très mal, se pose la question de savoir s'il devient dingue ou pas dingue, donc ce qui accroît, en fait, le fait de ne pas vouloir en parler. Et petit à petit, continuant à souffrir de cela, il y a ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui viennent se surajouter à cela. Notamment, il y a deux fois plus de personnes qui se suicident par rapport à celles qui, entre celles qui souffrent de tspt et celles qui n'en souffrent pas. évidemment, les dépendances à la drogue, à l'alcool, au sexe et à d'autres choses. Il y a aussi une perte de libido complète ou qui est partielle, ou alors au contraire, un excès à ce niveau-là. Bref, il y a différentes maladies importantes qui peuvent en découler. Mais, si on regarde bien, et bien, et qu'on essaie de comprendre comment tout ça se construit, on a deux versions. On a la version de la médecine classique, les psychiatres, etc., qui disent, bon, ben, écoutez, il y a une mémoire traumatique qui est là et puis qui se construit. Puis, il va falloir travailler sur cette mémoire traumatique, sur ce cerveau qui, lui, dysfonctionne. Et on va, en travaillant sur ce cerveau, on va pouvoir essayer d'arriver à quelque chose. Malheureusement, ça ne marche pas ou ça marche mal. ça permet aux personnes éventuellement de fonctionner mieux, mais on connaît les résultats. Les psychiatres, du reste, l'avouent tout à fait qu'ils ne sont pas bons. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de croyance qui dit que quand on souffre de ce trouble-là, finalement, on va essayer au mieux de fonctionner avec, avec des médicaments, avec des approches thérapeutiques diverses, mais qu'on va essayer de survivre et non pas de pouvoir guérir. C'est au moins une honnêteté qu'ont les psychiatres, c'est de ne pas essayer de nous vendre du fait qu'on peut guérir de cela, mais qu'on peut fonctionner par rapport à cela. Si on regarde le traumatisme d'une façon différente, et vous avez compris que c'est ce que on va parler et ce dont je parle dans le bout du tunnel, eh bien, il faut voir une chose, c'est que face à un traumatisme ou à un événement traumatique, tout être humain, tout mammifère, du reste, les animaux, c'est la même chose, qu'ils ont trois réactions qui sont absolument automatiques. Soit la personne fuit, soit elle agresse, soit elle fige. Et si on parle notamment de ce figement, ça veut dire que la personne reste sur place, ne bouge plus, et ce n'est pas parce qu'elle a peur, ce n'est pas parce qu'elle se dit, elle a réfléchi à tout ça, histoire de se sortir de cet événement traumatique, c'est que tout simplement, c'est une réaction automatique au même titre qu'un enfant qui enlève sa main brusquement d'une plaque chaude qui lui brûle la main. Donc, souvenons-nous, ça ne passe pas par le cerveau, c'est un réflexe absolument automatique, soit fuir, soit agresser, soit figer. Vous imaginez que si on parle en termes d'énergie, une personne, notamment celles qui vont figer, eh bien, elles vont emmagasiner une énergie phénoménale dans leur corps puisque le corps, lui, est prêt à bondir, à avancer ou à réagir. Bloquant cette énergie en elle, eh bien, c'est déjà quelque chose qui est forcément négatif. L'autre chose qui se passe pendant l'agression, c'est qu'évidemment, comme tout être humain, eh bien, on a des émotions. Parce que je dis toujours que si on n'a pas d'émotion, c'est qu'on est déjà mort ou on est devenu un robot. Et quelle est l'émotion de base qui reste, elle, bloquée pendant cette agression ? Non, ce n'est pas la peur puisqu'une personne qui est agressée, elle est archi dans le moment présent. Elle voit à 180 degrés ce qui se passe autour. Elle sait exactement ce qu'il faut faire ou pas faire pour sauver sa peau. Mais elle ressent une colère qui est l'émotion de base qui l'habite. Mais bien entendu qu'elle ne peut pas l'exprimer, cette colère, qu'elle ne peut rien en faire. Donc, on a blocage en plus de l'énergie d'une autre sorte d'énergie qui est cette émotion. Vous imaginez que toute cette émotion bloquée peut ne faire que quelque chose de mauvais, c'est-à-dire des ravages dans le corps de la personne. On peut imaginer comme un barrage qui se construit et qui fait qu'il n'y a plus de circulation finalement de l'énergie. Ce qui va amener tous les symptômes dont on vient de parler, que l'on parle de reviviscence, de dissociation ou autre. Donc, souvenons-nous qu'à la base, on a une colère qui est énorme, qui est très forte, qui est bloquée en plus de l'énergie bloquée. et comme il n'y a pas de libération de cette énergie, à ce moment-là, toute la symptomatologie va pouvoir se développer. Si on prend l'exemple du monde animal et qu'on prend l'exemple d'un impala, par exemple, qui est poursuivi par une lionne, qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où la lionne attrape l'impala, l'impala fige, c'est-à-dire se bloque complètement. De nouveau, pas parce qu'il a peur, mais tout simplement parce qu'il attend que ce soit fini, soit en mourant, soit peut-être si la lionne va chasser un autre impala parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir le garder, celui-ci, au chaud, eh bien celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire, l'impala ? Il va se redresser, il va tituber et une fois qu'il a titubé, il va s'ébrouer et rejoindre le troupeau. Eh bien, si on parle du traitement du trouble de stress post-traumatique, celui que je propose à travers la méthode Hoge, eh bien, ça veut dire quoi ? C'est essayer de s'ébrouer. Comment est-ce qu'on peut faire cela ? Eh bien, tout d'abord, définissons rapidement ce qu'est l'égo, le mental, ce petit vélo où les Québécois ont une belle expression, ils avaient ça, le hamster. Première caractéristique du hamster ou de l'égo, c'est celui qui nous coupe du moment présent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met dans le futur, dans les peurs, l'anxiété, la perte de confiance en soi ou alors dans le passé, dans la culpabilité, dans les regrets, les remords. Et c'est quelque chose qui habite énormément les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, ce qui veut dire que leur mental est bien présent. Deuxième caractéristique du mental, c'est celui qui nous coupe de nos émotions et notamment l'émotion de colère et on vient de le voir, c'est évidemment le mental qui va bloquer cette émotion à l'intérieur de la personne. Troisième caractéristique du mental, celui qui nous coupe de notre enthousiasme, de notre créativité, de notre joie de vivre, de la personne que nous sommes et on l'a vu à travers les symptômes du TSPT, il y a aussi cet engourdissement qui se produit avec des personnes qui n'ont plus de joie de vivre, qui sont coupées des autres, qui se renferment sur elles-mêmes. Alors, si on veut essayer de guérir de ce TSPT, il va falloir aller à l'envers de l'ego et à l'envers de l'ego, ça veut dire les trois piliers de la méthode Hoge que j'explique et que je décris dans le livre « Le bout du tunnel », première chose à faire, c'est d'essayer de se retrouver dans le moment présent. Et pour cela, il faut essayer de porter son attention à son corps physique, de porter son attention à son corps sensoriel. Facile à dire, très difficile à faire parce que ce mental, finalement, est très fort et encore plus fort chez les personnes qui ont été victimes d'agressions ou d'événements traumatiques. Une fois qu'on a réussi à faire cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir reconnaître que l'on a une émotion de colère, notamment, ou de tristesse, mais surtout de colère, ressentir cette émotion afin de pouvoir l'exprimer, c'est-à-dire la sortir de soi. Facile aussi à dire, mais on verra, on voit que le mental est très fort dans tout ce processus, même jusqu'à aller nous faire complètement oublier que nous sommes en colère. C'est souvent le cas des victimes qui, quelques années après, n'en ayant pas parlé, vous disent que finalement, ils ne sont pas victimes, que non, c'est peut-être elles, les victimes, qui ont fait des choses qui n'étaient pas correctes et qui finalement vont presque « pardonner » à leur agresseur et tout. Alors, reconnaître qu'on a une émotion, ce n'est pas facile du tout. La ressentir, il va falloir la ressentir pour pouvoir l'exprimer, cette colère. Et l'exprimer, ça ne veut pas dire hurler sur les gens, ça ne veut pas dire agresser les autres ou l'autre, ça veut dire essayer de vivre cette colère pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien. De nouveau, cela paraît très simple, c'est plus compliqué qu'on y croit parce que le mental, lui, va tout faire pour exactement nous empêcher de la ressentir, de la reconnaître, cette émotion et évidemment de l'exprimer. Si on parle du traitement en réalité et qu'on essaye de simplifier, et je terminerai sur ces mots avant de passer aux questions, eh bien, on se rend compte de quoi ? C'est que lorsqu'on souffre de quelque chose, eh bien, on souffre de quoi ? De ne pas donner la permission d'être dans le moment présent, de ne pas donner la permission de vivre ce que l'on ressent. Et ça, c'est le non-amour. Et le non-amour, c'est le mental, c'est cet égo dont on parle qui va faire qu'on peut développer un trouble de stress post-traumatique mais aussi bien d'autres maladies qui sont attenantes et qui peuvent en dériver. Essayer d'aller vers la guérison et je parle de guérison et non pas simplement de survie, eh bien, ça veut dire s'apporter de l'amour parce que quelque part, chaque fois qu'on se donne l'autorisation de vivre dans le moment présent, on se donne un peu d'amour à soi-même. Et puis, chaque fois étant dans le moment présent qu'on se donne l'autorisation de reconnaître, de ressentir et d'exprimer son émotion notamment de colère, on se donne à nouveau de l'amour et on se rend compte que finalement le meilleur médicament, le moins cher au monde, eh bien, c'est de se donner de l'amour, de se donner de la considération ou de se redonner cette considération que l'on a peut-être perdue depuis l'événement traumatique. Alors, simplement, j'insiste sur le fait qu'on peut guérir du trouble de stress post-traumatique. Ça demande un travail, ça demande de reconnecter à soi-même, ça demande de se redonner de la valeur et de ne pas attendre forcément que ce soit l'extérieur qui nous la donne parce que ce n'est jamais l'extérieur qui va nous le donner. C'est un travail que j'ai fait lentement, de façon, je crois, complète et je peux clairement témoigner du fait qu'on peut guérir de troubles de stress post-traumatique et je souhaite à tous les millions de personnes qui souffrent de cela de retrouver la cause de leur souffrance plutôt que de traiter les symptômes et retrouvant la cause de pouvoir exprimer notamment cette colère qu'ils ont en eux et qui provoque les troubles dont ils souffrent. Je vous souhaite bonne chance et j'espère avoir été non pas convaincant mais de vous passer toute la passion que j'ai de pouvoir vous transmettre ce message. Et maintenant, je crois qu'on va passer aux questions. Tout à fait. Je vous invite à écrire vos questions dans la zone de chat à droite de votre écran. Sinon, vous pouvez également appuyer sur le bouton Q&R et nous écrire vos questions. On a déjà une première question, docteur Dufour. Bonjour. Un enfant nouveau-né ou bébé peut-il avoir ou développer un TSPT si sa mère a connu une grossesse traumatisante, exemple, violence, famine, misère, conflits, armés, etc. Alors, il peut développer cela. Je dis bien il peut parce qu'il n'y a pas il faut bien avoir retenu que ce n'est pas parce qu'on a vécu un événement traumatique qu'on va forcément développer un trouble de stress post-traumatique. Mais bien entendu qu'un enfant qui est une éponge au niveau sensoriel a certainement ressenti ce qu'a vécu la mère puisqu'il est en lien direct avec elle et en tout cas a ressenti la violence que la mère a vécu. Mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément développer ce trouble de stress post-traumatique. On a une deuxième question de Hélène. Est-ce qu'il est plus difficile et plus long de guérir si ces troubles ne sont traités qu'après 5, 10 ans, voire plus? Et de quelle manière l'entourage peut-il aider? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posé. Alors, non, il n'est pas plus difficile quand on a souffert depuis 5, 10 ans de ce trouble. Ce qui est difficile, c'est que, évidemment, pendant toute cette période, vous pensez bien que le mental, l'ego dont on a parlé, lui, s'est renforcé et devenu excessivement puissant. Ça, ça va être la difficulté que va rencontrer une personne par rapport à une autre personne qui pourrait prévenir presque ce trouble de stress post-traumatique si d'entrée de jeu, on l'accompagnait à essayer d'exprimer la colère qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle a vécu. Ça, c'est un des points que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on peut prévenir l'apparition de troubles de stress post-traumatique en encourageant les gens tout de suite après un événement traumatique à vivre les émotions qui sont liées à celui-ci. Alors, oui, c'est un peu plus compliqué, mais pas forcément. L'autre partie de la question, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que je l'ai complètement oublié. De quelle manière l'entourage peut aider? Alors, oui, l'entourage est très important. L'entourage joue un rôle très important par rapport à une personne qui souffre de stress post-traumatique. D'une part, parce que c'est lui qui est présent. D'autre part, parce qu'il est difficile d'accompagner une personne qui souffre de stress post-traumatique puisqu'elle a tendance à se refermer sur elle-même ou alors pendant quelques jours à déverser tout ce dont elle souffre. Puis l'entourage va essayer de le consoler, de minimiser la chose en disant, mais tu sais, tu as fait ce que tu as pu. Moi, je me souviens que les personnes me disaient, mais enfin, tu as sauvé un maximum de personnes. C'est déjà génial. Et ça, c'est la pire des choses peut-être qu'on puisse dire à une personne qui souffre de stress post-traumatique parce qu'elle va encore un peu plus culpabiliser en disant, oui, parce qu'elle est focalisée sur ce qui ne va pas, sur ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle aurait dû faire. Donc, il faut beaucoup de patience quand on est en face, on entoure quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique. Si possible, être à l'écoute sans trop de commentaires et sans trop non plus d'encouragement qui peut être perçu par la personne qui souffre comme autant de critiques du style « mais vas-y, oublie, oublie tout cela, sois positif ». Ce ne sont pas des choses faciles à entendre pour une personne qui souffre de TSPT. Donc, essayez d'éviter ce genre de choses. Et puis, une personne qui souffre de stress post-traumatique est bien difficile, comme je le disais, à accompagner. Donc, l'entourage va aussi ressentir des émotions et notamment la colère parce qu'on se sent impuissant, on ne sait pas quoi faire. Et j'encouragerais les gens qui accompagnent une personne souffrante de TSPT à aller le plus vite possible, le plus rapidement elles-mêmes vivre leur colère pour se faire du bien et ne pas à leur tour reproduire tout cela. Autre question. Comment expliquer que les Forces armées canadiennes ne croient pas que le TSPT peut causer le suicide? Je ne suis pas un expert des Forces armées canadiennes. Je ne sais pas si elles ne croient pas cela. Il est connu que des gens qui souffrent de TSPT ont une beaucoup plus grande incidence de suicide que ceux qui n'en souffrent pas. je rappelle qu'il y a un mouvement qui vient des États-Unis qui s'appelle le mouvement des 22 où des tas de vedettes ont témoigné ou ont fait des exercices physiques pour souligner qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe. C'est qu'il y a 22 vétérans de l'armée américaine par jour qui se suicident. Donc, je ne pense pas que les Forces armées canadiennes aient occulté cela. Autre question de Cécile. Peut-on prévenir le TSPT? Oui, la prévention, on vient d'en parler, c'est évidemment d'essayer le plus vite possible après un événement, après qu'une personne ait vécu un événement traumatique, d'encourager cette personne à ce qu'elle mobilise l'énergie bloquée et on parlait de colère notamment, c'est-à-dire à vivre sa colère pleinement, totalement, de façon à faire recirculer cette énergie qui, lorsqu'elle est captive, va engendrer le TSPT. Bonjour et merci pour cette conférence. Doit-on éviter de faire verbaliser la personne sur son événement traumatique et si oui, pourquoi? Alors, verbaliser, c'est une partie, c'est déjà à reconnaître, donc c'est important que la personne puisse dire oui, j'ai vécu cela, de décrire ce qu'elle a vécu n'est pas du tout important. Par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à accompagner la personne à ce qu'elle dise, à lui poser la question, mais qu'avez-vous ressenti pendant l'agression? Alors, souvent, il faut savoir qu'une personne qui est souvenue d'une agression ne se souvient pas forcément de la totalité de l'agression ou d'une partie même de l'agression. Alors, à ce moment-là, c'est d'aller juste après en disant mais vous vous êtes retrouvé dans tel état, qu'avez-vous ressenti? L'idée étant que la personne recontacte finalement la colère qu'elle a bloquée en elle de façon à ce qu'elle puisse après, une fois l'avoir reconnue, la ressentir et l'exprimer. Mais de parler de sa colère pendant des heures et des jours ne sert à rien. J'ai bien dit, il faut la reconnaître, la ressentir et après l'exprimer, c'est-à-dire la sortir de soi, non pas en en parlant mais en hurlant, en criant, enfin en faisant ce qu'un enfant et tout enfant qui y naît sait faire, c'est-à-dire crier, gueuler, taper. Je vais prendre une dernière question. J'ai souvent l'impression que sous la colère il y a la tristesse et non l'inverse. Mais vous semblez dire que la colère est l'émotion de base. Alors, souvent en effet, derrière une colère il y a la tristesse ou derrière la tristesse il y a la colère. Mon conseil est le suivant, c'est que si vous ressentez de la tristesse, eh bien, donnez-vous l'autorisation de pleurer et puis si vous restez tendu après avoir pleuré, eh bien, c'est peut-être parce que, c'est pas peut-être, c'est certainement qu'il y a une autre émotion derrière. Alors, on va hésiter entre la joie ou la colère. Je pense qu'on parle d'une agression, il y a peu de joie et il y a surtout de la colère. Maintenant, il peut y avoir aussi une colère si elle est vécue complètement. En effet, il peut y avoir une tristesse qui se cache derrière. L'important, ce n'est pas de savoir s'il faut d'abord commencer par la colère ou la tristesse, c'est de se laisser vivre ce que l'on ressent et ce qui a été bloqué et qui a amené à la souffrance. C'est tout. Merci, d'un temps de four. Merci à vous et à bientôt et lisez bien ce livre. À bientôt. Au revoir.